hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes magiques de gathering et plus précisément sur les cotations statistiques variation des ventes de cartes alpha et surtout de toutes les éditions magique the gathering donc c'est une vidéo on va dire bilan comparative entre novembre et octobre en partant des cours des nouveaux cours que j'ai pu me procurer à fin novembre 2021 donc on va pouvoir voir un peu l'évolution donc comment on va s'organiser cette vidéo en premier je vous parlais des statistiques des cartes alpha à l'unité avec comparaison entre octobre et novembre ensuite je vais revenir sur le total des cartes alpha en vente avec le total des prix minimum qu'il faudrait pour avoir la totalité des cartes à l'unité et une comparaison avec octobre entre octobre et novembre je vais aussi faire un suivi des valeurs des éditions récentes maintenant on a que j'ai quasiment pu récupérer les chiffres de trois mois il ya aussi un suivi des éditions demandées par les abonnés du bloc mirodin entre autres et j'ai suivi aussi les conseils d'un de d'un abonné de la chaîne qui me demandait si je pouvais faire un suivi des ventes de box scellés par édition donc j'ai récupéré aussi ces informations là et en jeu on va pouvoir en discuter un petit peu je vais pouvoir en parler un petit peu dans cette vidéo et ensuite sur la partie finale présentation de l'évolution des cours des éditions d'octobre à novembre avec de nombreux classements les éditions qui ont le plus de valeur à fin novembre celles qui ont le dont la valeur a le plus augmenté celle dont la valeur a le plus baissé le dont le pourcentage de plus de valeur a le plus augmenté en novembre ou dans le pourcentage de valeur a le plus baissé en novembre attention tout ce que vous verrez comme informations par exemple sur ces valeurs là je me suis basé que sur les éditions dont la valeur était supérieure à 100 $ ou 100 euros en fait tout simplement j'ai pas remis à l'intérieur tout ce qui était jetons qui avait une valeur par édition de 1 euro voilà ça ça avait aucune importance j'ai essayé d'améliorer la vidéo que j'ai fait le mois précédent pour proposer quelque chose d'encore plus constructif alors c'est parti on va commencer par les cartes alpha donc alors le récap des cartes alpha ce sont les cartes de la toute première édition de cartes magiques de gathering en sachant qu'il ya des cartes qui ont une valeur astronomique donc on par exemple on va prendre dans l'ordre je les ai classé dans l'ordre de celles qui ont le plus de valeur à la vente celles qui sont vendues les plus chères à celles qui sont vendues les moins chères tout simplement au 31 par exemple le black lotus vous voulez un black lotus peu importe l'état le prix minimum c'était 40 mille euros alors c'est pareil dans toutes les statistiques que j'ai récupère c'est souvent peu importe l'état ou peu importe la langue c'est le prix minimum disponible en sachant que de toute façon la version de cartes alpha c'est que des versions envers c'est que des versions anglaises des cartes en version originale donc il ya que ce type là donc voilà si vous voulez un black lotus il vous faudra débourser 40 mille euros et puis ainsi de suite pour le doppelganger vzuv 1 19000 euros comme vous pouvez le voir les prix ont monté pour certaines cartes par exemple celui là il était en vente à il y en avait deux le prix minimum était à 6 899,99 euros il reste plus qu'un vente à 19000 euros je suppose que celui de 6900 euros à peu près a été acheté courant du mois de novembre voilà donc c'est pour ça qu'il y en avait deux en vente y en a plus qu'un pareil time twister on en avait 11 en vente avec un prix minimum de 18000 euros et ben maintenant on n'a plus que neuf en vente donc il faut voir s'il ya les évolutions je vais en parler juste après des vos évolutions bon ça ce sont les cartes qui sont les plus chères jusqu'au mox mox pearl la valeur est passé le prix minimum à l'achat c'est 11000 euros avant c'était 16000 euros et une légère diminution alors je vais descendre aller tout en bas parce que il ya quand même plus de 250 cartes le prix minimum pour une carte alpha aujourd'hui c'est le cercle de protection blanc vous pouvez le trouver à 17 euros ensuite vous avez aussi l'ogre gris donc ce sont des communes comme vous pouvez le voir toutes les cartes qui sont ici en les moins chères ce sont des cartes communes l'ogre gris à 17,95 fuite d'énergie 17,95 après 19 voilà il ya quand même une quinzaine de cartes qui sont à partir de 17 euros effectivement les prix avaient monté subitement au delà de 20 euros il n'y avait plus d'exemplaires puis là bas je pense qu'à un moment ça coincé à moins d'acheteurs donc attendre qu'on est à nouveau des acheteurs et ceux qui ont voulu vendre et ma il baisse les prix et donc ça diminue jusqu'à 17 euros le minimum comme vous pouvez le voir il n'y a pas trop pas trop d'évolution si ce n'est par exemple le garisseur sanctif qui passe de 17,95 à 19,49 donc si vous voulez une carte alpha les amis il faut débourser au minimum 17 euros à peu importe l'état parce que si ça se trouve là comme vous pouvez le voir le cercle de protection blanc il y en a 75 en vente le prix minimum c'est 17 euros maintenant il y en a plus 69 d'ailleurs il y en a il ya un écart de 6 courant du mois mais ça veut pas dire forcément que celle à 17 euros elle est en très très bon état ça se trouve vous aurez des cartes en état mind ça sera un peu rare on va dire excellent nier mind et qui serait à 100 150 euros voilà donc c'est pour vous donner un rapport de prix de ces cartes alpha qui sont des cartes de collection c'est la première édition de cartes magiques de catherine donc forcément c'est des cartes qui ont plus de valeur pour tout le monde voilà c'est un peu des trésors d'une certaine façon allez on va aller dans les stats des cartes alpha en vente effectivement on en avait 8000 7 c'est sur carte market tous ces stats 8000 7 en vente au 31 octobre on en a plus que 7 1851 il ya une baisse de 156 cartes effectivement donc ça veut dire que le rapport entre le nombre de cartes nouvelles en vente et le nombre d'achats a dit donc faire en sorte qu'ils aient eu plus d'achats que de cartes nouvelles bon bref s'il n'y a pas de nouvelles cartes en vente tout simplement ça veut dire que 156 cartes de vendus courant du mois minimum voilà tout simplement donc ça vous fait un rapport en sachant que comme vous pouvez le voir les blanches ça baisse dans tous les compartiments les bleus aussi moins 60 moins 21 pour les incolores il ya que les noirs qui augmente de 54 tiens c'est dans l'autre sens là par contre moins 18 pour les rouges moins 51 pour les terrains et moins 16 pour les cartes vertes en termes de total on a moins 103 cartes communes on est doté à 4781 carte commune au 31 octobre on arrive à 4178 donc les cartes partent à la vente il ya plus d'acheteurs que de vendeurs donc effectivement les prix vont pas vont pas trop baisser à mon avis puisque ça s'achète effectivement et puis moi il y aura de cartes en vente puis il y aura d'acheteurs et puis les prix les gens vont se battre pour les cartes tout simplement voilà ensuite des peu communes légères augmentation de 7 et même des rares il ya une baisse de 64 à ce qui est quand même assez énorme c'est à dire qu'on passe de 806 à 746 je trouve que c'est carrément même j'ai pas de j'aurais dû calculer un pourcentage c'est dommage je n'ai pas fait je le ferai rajouter le pourcentage pour la prochaine fois éventuellement parce que ça fait quand même un gros pourcentage je peux même le faire vite fait on va voir ce que ça va donner alors on est égal à ça divisé par ça hop ça donne on va aller dans format cellules et pourcentage c'est parti ça nous donne moins 7,44 % de cartes alors que comme vous pouvez le voir on a moins de 15 sur les communes et on a plus 0,29 au total à 95% de cartes en moins à la vente donc ça montre que ça s'achète c'est plutôt intéressant donc d'un point de vue placement c'est plutôt intéressant qu'est ce qu'on est pour le prix des cartes alpha alors le prix des cartes alpha c'est l'addition du prix minimum de chaque carte par catégorie par exemple les blanches si vous vouliez toutes les blanches au 31 octobre il fallait débourser 20 1309 euros eh ben au 30 novembre il faut débourser 20 1612 il ya une augmentation de 362 euros voilà et donc les prix minimum et bah comme vous pouvez le voir ça augmente pour les bleus comme vous pouvez le voir là une carte qui est le prix minimum était 7000 euros maintenant c'est à peu près 19000 donc c'est l'augmentation plus 15000 euros sur les bleus moi qui attend 1983 pour les incolores voilà donc il ya des variations qui fait qu'au total la valeur totale minimum dans l'état le plus mauvais on va dire c'était au 31 octobre 348 mille euros si vous voulez toutes les cartes alpha et au 30 novembre c'est maintenant 362 1923 euros il ya une belle augmentation je vais même calculer le petit pourcentage parce que ça peut être intéressant de connaître l'évolution mais je trouve que l'augmentation est quand même sympa c'est vrai que ça tombe pas de pourcentage ça fait une évolution de plus 4,27% pour les membres abonnés ou les investisseurs qui auraient déjà eu toutes ces cartes ou certaines cartes sachez que l'augmentation générale c'est 4,27% c'est pour ça que moi j'achète généralement je conseille plus d'investir dans dans une famille entière plutôt que d'acheter des boîtes de booster ou alors après vous pouvez acheter des boîtes de booster mais c'est vrai que les cotations seront à refaire moi je me base sur des éditions entières et avec un exemplaire de cartes et pas foil l'exemplaire de cartes normal tout simplement pour vous procurer des cours alors après si la famille augmente généralement c'est que toutes les cartes augmentent en général il ya des chances que ça soit comme ça après il y en a souvent une ou deux qui sortent un peu du lot mais c'est surtout avec l'ancienneté que ça va faire des augmentations donc la moyenne de cartes d'augmentation de cartes par carte c'est 24 euros pour les blanches communes là où vous voyez 163 euros pour les coupes peu comme une blanche et 1108 euros pour les rares blanche c'est au 30 novembre effectivement donc la moyenne par carte alpha 1230 euros 25 c'est pour ça que la valeur totale c'est 362 mille il ya quand même 200 voilà 295 cartes différentes qui représentent une valeur minimum de 362 mille euros en sachant que si vous voulez acheter en air might là c'est plus du 362 mille euros ça sera plus du million à mon avis allez on va continuer à pour parler du cumul des stats alpha alors là j'ai carrément repris les trois mois 1er octobre 31 octobre 30 novembre et on peut voir que les communes sont passés ont augmenté et ont rebaissé courant novembre donc on est quasiment légèrement au dessus de début octobre pour les peu communes on avait baissé légèrement on a augmenté mais pas autant et pour les rares là par contre on fait que baisser donc les amis ça monte une chose c'est qu'il ya des investisseurs qui se récupèrent les cartes rares et qu'il n'y a pas de nouveaux vendeurs de toute façon à un moment ça va stagner parce qu'à chaque fois vu que ce soit des vrais investisseurs qui vont acheter les cartes ils vont pas forcément les revendre donc ça fait qu'il y aura moins en moins de cartes en vente donc effectivement on peut constater qu'une grosse baisse de cartes rares alpha donc ça c'est intéressant à souligner la valeur de toutes les communes était à 4035 au 1er octobre 3801 au 31 octobre elle a 3903 elle remonte légèrement elle est pas encore au niveau du 1er octobre mais elle remonte légèrement comme je vous ai dit il ya une grosse montée en août septembre une grosse montée des prix là bon ça se stabilise c'est logique la valeur des peu communes avait baissé elle remonte légèrement faudra voir les mois prochains ça continue à monter et pour les rares ça monte et ça monte encore et encore et encore il ya plus d'achers que de vendeurs et là c'est pour ça qu'on bouillait les prix ne font que monter on est passé quand même de 318 mille minimum à 338 mille enfin novembre voilà les amis c'était les cartes alpha allez on va continuer prochainement alors maintenant on va parler de suivi des éditions alors j'ai repris les éditions récentes en partant de strict seven qui était sorti le 23 avril après j'ai rajouté moderne horizon donjon et dragon et puis ensuite il sera de chasse de minuit du 24 septembre et la dernière édition qui vient de sortir alors j'ai la cotation que du haut 30 novembre mais ce sera bon de voir un peu sur les mois prochains l'évolution de cette cotation alors qu'est ce qu'on peut constater par exemple on va revenir là dessus j'ai fait l'écart entre 30 novembre et 31 octobre et ben on peut constater que la valeur par exemple inistrate la valeur a baissé de 7 euros 65 moins 3% c'est quand même une baisse assez significative ce qui a augmenté ce sont que les arts series pour le reste tout a baissé côté inistrate chasse de minuit alors c'est vrai que quand une famille sort sur le moment il ya peut-être des prix qui sont un peu on va dire élevé et puis forcément à un moment les prix vont baisser parce qu'il y aura moins d'acheteurs sur les sorties il ya quand même beaucoup de joueurs qui achètent des cartes donc ça fait que ça maintient des prix un certain rythme parler au sud de donjon et dragon moins 14 euros moins 6% ce qui augmente c'est les tokens bon les tokens c'est insignifiant parce que c'est quand même 6 euros 55 de valeur qu'est ce qu'on a d'autre là dedans on voit que les collecteurs ça baisse aussi de 4% donc il va falloir voir sur du plus long terme horizon du moderne 2 légère baisse de moins 0 36% sinon pour les collectors augmentation les promos augmentation et auxquels légère baisse mais ça c'est moins important donc horizon du moderne 2 voilà c'est stabilisé il ya quand même des super cartes dedans donc je me dis que ça peut pas trop baisser est strict savent les archives mystique ont baissé encore nouveau ça fait quand même deux mois de suite que ça baisse parce qu'on est à 1308 et on arrive à 1289 ce sont des légères par contre les l'extension en elle-même elle avait baissé en octobre elle remonte légèrement il faudra voir sur le temps ce que ça représente voilà donc c'est c'est qu'ils comptent enfin ce sont des stats un peu on dirait un peu un peu récente puisque ce sont des dernières éditions donc ça reflète un peu la logique qui est que un prix est à un moment donné un bon prix au départ et puis après ben de toute façon les cartes vont moins se vendre une fois la sortie passée donc les prix vont baisser par contre il va falloir voir dans le temps à un moment ça va remonter automatiquement parce qu'il ya des collectionneurs qui vont s'y intéresser ainsi de suite plus ou moins de temps et peut-être des éditions qui mettront 15 ans avant de remonter à avoir des prix intéressants je pense certaines éditions des débuts des années 2000 qui maintenant ont pris de la valeur surtout les cartes foil enfin bref allez maintenant on va s'intéresser alors les éditions il ya un abonné qui me demandait de faire des cotations du bloc mirodin pour rappel le bloc mirodin était composé de trois éditions cicatrices de mirodin sorti le 1er octobre 2010 mirodin siégé sorti le 4 février 2011 et nouvelle phyrexia sorti le 13 mai 2011 et c'est vrai qu'en faisant cette statistique je me suis aperçu d'une chose c'est que je donne les valeurs des familles mais il ya certaines familles qui ont plus de cartes que d'autres je me demande si dans le futur il va falloir que je bosse aussi mais c'est déjà ça m'a pris un énorme travail pour pouvoir vous proposer ça je bosse aussi sur le rapport au nombre de cartes parce qu'il ya des éditions qui avait 130 cartes à l'époque qui comparé à d'autres qui en ont 250 si la valeur est la même forcément les cartes de certaines éditions ont plus de valeur à l'unité celle qu'il ya que 130 cartes ont plus de valeur à l'unité donc ça sera ce rapport en attendant cicatrices de mirodin au 6 octobre c'était 261 85 pour l'extension 262 24 et maintenant 263 98 sur le courant octobre novembre augmentation de 0 66% il ya que les tokens qu'on baissait mais comme ce sont des éditions qui ont 10 ans les amis je pense que dans le temps ça peut monter que légèrement donc c'est pour moi c'est des placements qui peuvent être intéressant voilà là sur miro d'un siégé on était à 203 07 maintenant deux soit 30 93 avec entre temps une petite baisse courant octobre les promos bon il faut pas tenir compte c'est des petites sommes il y avait très peu de cartes promo il faut vraiment tenir compte que l'extension donc vous voyez une légère augmentation sur octobre mais entre octobre et entre novembre et septembre je veux dire il ya une petite augmentation là les écarts et l'augmentation c'est l'écart entre le 30 novembre et 31 octobre petite précision et la dernière nouvelle phyrexia en état de 60 170 05 euros on est passé à 284 64 et là une légère baisse ça avait beaucoup monté au mois d'octobre à 280 01 donc une baisse sur novembre de 4 63 1 60 moins 63% donc voilà c'est un petit rapport qui montre que bon les éditions elles n'ont pas doublé quand elles sont sorties je sais pas la valeur qu'elles avaient mais comme vous pouvez le voir elles ont une valeur autour de 200 euros on a qu'actuellement des éditions qui ont des valeurs à 200 euros aussi donc je sais pas à combien était la valeur à l'époque de leur sortie peut-être que c'était 150 après il faut voir l'évolution dans le temps et puis et puis voilà c'est mais il y en a certaines qui à un moment ou un autre vont exploser pourquoi par exemple nouvelle phyrexia a pris 14 euros courant octobre voilà c'est la question il y aura une ou deux cartes compris de la valeur parce qu'il ya eu un rapport avec d'autres cartes ainsi de suite alors ça encore une fois ce sont la valeur des vrais cours basé sur les derniers échanges qui sont faits sur carte market donc je pense que c'est une moyenne qui est fait entre les cartes pauvres et les cartes les cartes en yermann c'est une moyenne générale des échanges en fait et d'ailleurs sur toutes les statistiques des éditions je propose c'est sur les échanges qui sont faits ce sont sur vraiment sur les ventes faites et pas pour ce qu'il ya en vente parce que les cartes alpha je vous ai donné ce qu'il ya en vente mais j'ai pas forcément l'information autre de ce qui a été changé voilà allez les box alors là j'ai fait un classement des boîtes qui coûte le plus cher au prix minimum c'est à dire que par exemple la première en édition c'est une boîte antique it is j'ai pas rajouté les dates c'est ancien c'est des années 90 au 39 ans mais on avait quatre disponibles à la vente et le prix minimum c'était 68 899 euros les amis donc comme vous pouvez le voir il ya quand même des boîtes qui valent très 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 cher on a quand même ursa le gasi il ya quatre en vente le prix minimum 5950 euros voilà c'est début des années 2000 il me semble ce sont des boîtes à part la 7e édition après les 7e édition et les cartes foils qui ont pris beaucoup de valeur voilà ce sont des boîtes qui ont 20 ans et plus voilà ce sont quand même des boîtes qui ont une très très forte ancienneté alors je vais j'essaie de remonter pour voir s'il ya du plus récent par exemple ici on a du zendikar c'est pas très récent quand même apocalypse champion de kamigawa jugement la garde et panace walker mythique édition ouais bon moi c'est pour ça qu'elle a plus de 600 euros inishtrad avant c'est la première une unge mais ça c'est des anciens c'est très ancienne où il n'y a rien avant après les années 2010 ya rien du tout les amis c'est voyez voyez les boîtes sont vendues très cher très très cher à mythique édition ravnik a cité des guildes alors il ya ravnik a cité des guildes qui est peut-être un peu plus récente et ses minimum 474,99 euros je pense qu'il doit y avoir deux ou trois cartes qui sont vraiment top là dedans c'est pour ça que c'est vendu aussi aussi cher à l'allégeance de ravnik a booster collector ok voilà donc là effectivement je redescends je redescends et puis on va arriver à du plus récent un tout simplement par exemple vous avez du cale dame 572 boîtes en vente pour 88 99 euros tout simplement le prix minimum après ça monte il y en a peut-être qui les vendent beaucoup plus donc là ce que je vais suivre aussi c'est l'évolution l'évolution qui peut y avoir courant un mois complet en fait par exemple je vais trier on va trier ce que ce petit classement comme vous pouvez le voir il y en a quand même 180 plus de 180 différentes on va trier sa part je sais pas moi la variation c'est à dire le nombre de boîtes et qui ont baissé comme ça ça peut ça peut faire une alors variation on va aller là des croissants hop et voilà c'est à dire qui ont augmenté pardon alors on s'aperçoit que je me start on avait 646 boîtes en vente maintenant on en a 873 ça légèrement augmenté même très fortement de 227 boîtes augmentation 35 % de boîtes en avant la vente alors je me certes ça m'étonne pas qu'il y ait plus de boîtes en vente que d'acheteurs parce que moi j'ai pas été fan du tout alors donc c'est pour vous donner un rapport donc effectivement le prix a légèrement baissé moi je pense que plus ça va monter plus les prix vont baisser ça va être rare les les quantités qui montent et les prix qui baissent pas là on a du calme booster collector on est passé à 50 une boîte de plus à la vente et les prix sont passés de 167 à 153 euros minimum en sachant que c'est des bouts des boîtes scellés c'est pas comme les cartes ou si vous voulez il peut y avoir du du des états différents là pour moi ce sont des boîtes scellés donc des boîtes neuves donc voilà après ces prix là prennent toute langue c'est à dire qu'il ya peut-être des éditions en espagnol en italien au milieu peut-être que le premium c'est en espagnol ou en italien c'est pas forcément en anglais donc il faut se méfier parce qu'il ya certaines langues où les prix peuvent être un peu moins cher tout simplement voilà donc allez maintenant on va aller faire la variation dans l'autre sens hop je vais reprendre tout ça ah bah où je vais vers le bas directement c'est pas là puisque tout est riche c'est plus simple l'édition qui a eu le plus d'achats c'est une istrad noces et carlat après c'est logique il y en avait 1298 on a plus que 1155 sa bc de 133 boîtes à la vente après mystery booster oui il ya une réédition qui vient de sortir donc c'est logique il ya des super cartes dedans dans mystery booster après ce qui est compliqué pour les collectionneurs c'est qu'il ya je crois plus de 1700 cartes les boîtes se valent au minimum 138 euros alors moi je vous conseille de les acheter plus sur carte market parce que sur des revendeurs vous avez trouvé à plus de 200 euros en plus les dernières éditions c'est toutes les dernières éditions que vous retrouverez ici c'est ce qui se vend le plus j'essaye de voir s'il ya pas une édition qui sortirait du lot commander légende spirale hockey l'âge de la destruction a étonnant une baisse de 15 boîtes pour l'âge de la destruction c'est bon ça 4,5 ans il me semble à peu près il n'y a rien de d'anciens en fait c'est que des éditions je dirais récentes donc c'est pareil logique que ça baisse pour les éditions récentes voilà c'est il va falloir se refléter à ça après bon il ya des éditions qui ont pas bougé je pense à portal elle est en vente à 35000 euros la boîte bas le vendeur a pas réussi à la vente il l'a mis maintenant à 34000 donc il ya une baisse de 1000 euros mais il ya qu'une boîte en vente ce sont des très très anciennes éditions comme plus de 20 ans voilà donc je sais pas si certains abonnés certaines personnes d'entre vous souhaiterez des détails quelque chose de précis sur une édition n'hésitez pas à mettre des messages sur cette vidéo sur ce que vous souhaitez que je peux rajouter en analyse pour les prochaines pour les prochaines vidéos sur les stats sur ces statistiques là sur les positions des cartes magiques the gathering la vidéo s'adresse aussi surtout aux collectionneurs et on va dire investisseurs c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution des prix dans le temps allez maintenant je vais vous parler de présentation on va revenir sur la présentation entre novembre et octobre alors tout simplement première page fraîche d'accueil toute simple qu'est ce que j'ai récapitulé au 30 novembre c'est 635 d'édition édition différentes heures les éditions ça peut représenter par exemple les boosters des cartes d'extension d'une édition les cartes promo ça fait déjà deux cartes collector 3 les tokens 4 voilà donc ça fait déjà quatre en termes d'édition différentes et on a haute dans totalité magique il ya 1635 éditions différentes répertoriées ce qui représente 58 894 cartes pourquoi il y en a eu 7 de plus et 1315 cartes de plus que le mois précédent tout simplement parce que faut rajouter il y sera de nos écarts qui vient de sortir et énormément de nouvelles cartes ce soit les commandeurs que ce soit les promos que ce soit les cartes d'édition il ya voilà des petits trucs qui sortent chaque mois et donc ça fait en sorte qu'il ya plus de cartes disponibles à la vente donc alors c'est la valeur à aujourd'hui parce que j'ai pas fait la valeur sans ces nouvelles cartes mais je dirais que c'est vrai que j'aurais peut-être dû essayer de voir pour les prochains mois d'enlever les nouvelles cartes qui sont sortis pour voir si la valeur générale augmente ou pas intrinsèquement sans les nouvelles cartes mais c'est plus cette valeur qui faut dont il faudra se repérer mais bon bref la valeur totale si vous voulez un exemplaire de chaque carte existant déjà il y en existe 58 1894 différentes il faut faudrait débourser 758000 7,6 euros soit une augmentation de 4461 37 comparé à fin octobre donc ça fait une belle augmentation de 0,59 % donc c'est qu'augmentation de 4400 euros ça se traduit pas que par les nouvelles cartes qui sont arrivés parce que la nouvelle édition c'est pas je sais pas où elle est dans le suivi ici up par exemple vous avez que 214 euros de il sera de ne sait car là d'extension les art series c'est très peu cher les collecteurs sont pas encore positionner les cours forcément les promos non plus donc c'est pas là dessus si vous voyez cette augmentation c'est aussi parce que les autres familles ont pris de la valeur là on parle de valeur à la vente ce sont les cartes vendues donc en général c'est pour ceux qui ont des cartes les les gens qui gardent tous les membres qui souhaitent garder leurs cartes moi je vous le conseille parce que je vais continuer ce rapport vous voyez bien sûr déjà octobre on est passé de 744 à 753 mille et on est passé maintenant 758 mille ça ne fait que augmenter bon bien sûr les nouvelles cartes mais c'est pas ça entre octobre voyez on avait gagné 9000 euros il y avait eu que 90 nouvelles cartes sur le mois d'octobre donc ça veut rien dire voilà donc les amis c'est très intéressant de se refêter aux cours d'achat et de vente ce sont les ventes c'est à dire c'est les cours de vente les cours d'échange en fait qui sont pris en compte donc c'est très important c'est à dire que sa part à ce prix là en fait minimum et puis après bon suivant les états vous pouvez vendre des jeux des cartes beaucoup plus cher alors continue les plus grosses valeurs sur novembre 2021 alors toujours en tête limited edition alpha qui a une valeur de 185 1356,92 euros d'échanges unitaires de cartes ça fait une baisse quand même de 115 95 moins 0,06% c'est à dire que les cartes se sont vendues légèrement moins cher courant du mois de novembre bêta par contre ça augmente ça augmente quand même pas mal 859 euros plus 0 54% mais c'est ce que j'ai pu constater c'est que l'édition bêta depuis un an a pris un gros boom et commence à s'aligner petit à petit vis-à-vis de l'édition alpha qui propose des prix très très élevé et donc forcément les acheteurs se rabattent ce qui ont pas trop les moyens se rabattent sur des cartes bêta c'est ce que j'ai fait aussi j'en ai pris quelques-unes pour les garder les conserver on a ensuite summer magic et de gare c'est pareil ce sont les toutes premières éditions une imitade elle suit encore alors summer ça a pris quand même 1100 euros plus 1 37 lit une limite ça baissait légèrement mais il faudra refaire et revoir ça sur plusieurs mois les amis et c'est sur plusieurs mois qu'on va pouvoir avoir un rapport très très intéressant ensuite international collectors édition qui a une augmentation de 285 euros plus 1 19 la grosse augmentation ces collectors édition 2 qui a carrément passé de 21 800 à 23 411 plus 1551 euros de valeur à la vente et plus 7,10% ça c'est assez monstrueux la valeur de cette édition qui avait même pris deux places dans le classement faisons enculé italienne légende et légende tout court qui sont toujours au même niveau et à la même valeur qu'on baissait légèrement pareil pour arabian night qui a baissé légèrement sinon après c'est la 4e mission à bord noir c'est troisième forain black border c'est une édition qui a pris un peu de valeur antiquities calades invention qui gagne légèrement cédition beaucoup plus récentes mais les inventions sont quand même sympa c'est à dire que ce sont des cartes qui ont quand même de la valeur elle s'était assez difficile à trouver parce que pour rappel les cartes caladesch invention d'ailleurs il ya eu les indica expédition et les invocations aussi les caladesch invention en fait c'était des cartes il y en avait une pour quatre boîtes de 36 booster donc c'est vrai les amis que c'était pas forcément facile d'en obtenir il valait presque mieux en acheter à l'unité parce que au départ à la sortie si vous dépensez quatre mots nous en aviez qu'une et vous n'aviez pas forcément une carte qui avait de la valeur par contre à l'unité vous pouvez vous en procurer au tour tout simplement de 20 euros les prix minimum c'était 20 euros il y en a certaines qui étaient à 20 euros donc voilà après ça mal à maintenant ça fait cinq ans que ça commence à sortir et c'est sorti depuis cinq ans à peu près donc forcément ça va prendre de la valeur petit à petit pour ceux qui en ont voilà après on a portail sweet kingdoms qui est début des années 2000 ou 99 je sais plus édition révise foreign white border c'est la troisième édition à bord blanc ou quatrième édition à bord blanc il faudrait que vraiment que je planche à fond là dessus à nouveau parce que on finit par se mélanger avec toutes ces ces éditions différentes les invocations d'un monde quête c'est un peu comme les inventions de caladesh là ça a baissé légèrement voilà et les expéditions de zendy car qui ont augmenté légèrement on a une bonne augmentation secrète l'air drop series plus 134 euros plus 4,42% voilà donc les augmentations se font sont pas forcément c'est aléatoire en fait c'est à dire que ça peut être impressionnant sur sur une valeur mais en fait c'est les prix de ces éditions je sais pas s'il ya des personnes des abonnés qui ont des cartes beaucoup de cartes de ces éditions là mais c'est vrai que ces éditions des années 90 ont pris énormément de valeur dans le temps et je pense que ceux qui en avaient acheté et ben ils ont eu le nez le nez fin on va dire parce qu'ils ont trouvé ils ont eu c'était un bon investissement allez on continue les plus grosses augmentations de valeur sur novembre 2021 j'ai comme je vous ai dit maintenant je me suis référé uniquement aux éditions qui ont une valeur de cotation à la vente de plus de 100 euros parce que c'était pas intéressant de mettre dedans des pourcentages parce que les tokens ça pouvait augmenter de 50% alors que ça vaut 5 euros pour une édition donc c'était pas intéressant classe quand même un classement où j'ai mis les dix premiers avec la plus grosse augmentation collector d'édition en plus ensuite summer magic edgar et limited beta qui est troisième on voyait donc c'est quand même une grosse augmentation en termes de variation mais pas forcément en termes d'écart vous verrez les écarts plus loin forcément en termes de variation ça va être plus les anciennes éditions quand déjà un gros gros je dirais une grosse valeur ça va faire vite des chiffres qui monte très vite voilà donc on a aussi alors j'ai rajouté nistrad crimson wo mais c'est exceptionnel c'est pour vous montrer elle n'avait pas de cotation au mois d'octobre elle arrive au mois de novembre avec une valeur autre j'ai pas changé les dates à voyez petit erreur de ma part ça c'est pas bien hop ça c'est pas bien il faut bien inverser ce sont bien les dates de fin octobre et de fin et voilà là je l'avais bien mis et j'aurais dû mettre une formule qui les récupère c'est quand même plus simple comme ça j'aurais pas besoin de les retaper à chaque fois et donc effectivement donc c'est la conversion entre 31 octobre et 30 novembre donc voilà je vais rajouter juste pour montrer que c'est une nouvelle donc j'avais d'édition donc j'avais pas de cotation mais je le ferai peut-être pas tous les mois de rajouter ces nouvelles éditions parce que ça sert à rien les plus grosses baisses alors là les plus grosses baisses c'est pareil en termes de variation unique tonnes moins de 851 euros ça peut être impressionnant sur ces anciennes éditions parce qu'elles ont quand même une valeur par exemple alpha 185 mille à de masse à la vente c'est 115 euros de baisse 115 euros ça peut faire beaucoup mais en même temps vu la masse totale de cartes voilà c'est pas forcément significatif récent inis trad me night hunt promo alors c'est vraiment il sera de chasse de minuit qui est sorti en septembre une baisse de 52 euros de 10% sur les quatre promos pourquoi il ya cette baisse bonne question c'est tout simplement bas peut-être suite à la sortie faudra que je m'intéresse à d'autres éditions c'est vrai que les éditions de cartes promo maintenant ont pris de l'ampleur il ya beaucoup plus de cartes promo disponibles les valeurs sont supérieures donc il va falloir voir pourquoi ça baisse dans le temps mystery mystery booster play test card qui a baissé aussi légèrement voilà donc ça vous pouvez le voir c'est quand même des baisses assez ciblé rien de dramatique les amis pour ceux qui ont investi dans ces éditions là c'est momentané dans le temps il faut voir ça se lisent dans le temps allez on continue donc là on arrive au pourcentage plus grosse augmentation en pourcentage sur novembre 2021 et sur les plus grosses baisses sur novembre 2021 et là ça va être plus intéressant par exemple moderne horizon time shift passé de 362 euros à 480 89 euros les amis augmentation de 118 2,63 euros bleu plus 32% c'est moderne horizon un time shift attention hein c'est l'édition qui est sorti il ya deux ans il me semble donc voilà une glu de belles augmentation aussi qui reprendent la valeur plus 11% passé de 100 à 112 euros the dark aussi c'est des anciennes éditions là voilà foreign white border qui est aussi ici on en a déjà parlé à rennes à ligue 2001 passé de 126 à 138 c'est quand même des éditions qui avait une certaine valeur chard off à la ra claude à la qui valait que 105 28 au 31 octobre et maintenant 114 14 c'est quand même des éditions si vous êtes nouveau nouveau collectionneur les amis et quand même des éditions en investissant sur la totalité des cartes vous qui coûteront que cent et quelques euros en version en minimum alors c'est peut-être toute langue attention à ça fera peut-être un peu plus cher si vous choisissez du français uniquement ou l'anglais enfin voilà et puis c'est de l'état minimum mais c'est à se renseigner parce que ce sont les prix d'échange donc voyez il ya encore pas des prix qui sont à l'époque il y avait des éditions qui sortait avec 150 cartes je crois que charles déclats de la raille il me semble c'est une édition qui avait 150 à peu près et maintenant c'est vrai qu'on a surtout quasiment à 500 cartes avec la nouvelle édition sans compter les cartes promo donc donc voilà les baisses maintenant plus grosse baisse un port prisme book 177 85 à 153 baisse de 24 euros 13% en moins on a une histoire donc les promos qui est l'une des plus forte baisse on a le bloc vision passé de 360 à 336 moins 23 euros 6 53% à donjon et dragon bah oui baisse de donjon et dragon qui fait partie des plus grosses baisses avec moi 6% qu'est ce qu'on a dominaria promo moins 20 euros moins 5% et puis donjon et dragon toujours là c'est les art series de donjon et dragon moins 593 euros moins 5% miro d'un ami rodin fait partie des plus grosses baisses notre mon ami abonné qui m'a demandé de faire l'analyse bon bah ça a baissé mais bon ça pas de souci ça risque de monter de remonter dans le temps et puis friday magic 2003 est strict savent school of match promo donc les amis voilà c'était les plus grosses baisses de ces deux cartes des éditions courant novembre 2021 voilà j'ai fait un tour d'horizon de tout ce que je pouvais vous présenter alors c'est un peu plus complet que le mois dernier j'essaie de tenir compte des conseils qu'on m'a donné essayer de m'adapter parce que il ya beaucoup de formules beaucoup de tableaux dans ce que j'ai fait en reprenant les cours je vais voir ce que je peux améliorer si je peux pas rajouter le nombre de cartes par édition mais c'est assez long parce qu'il n'a plus de 600 comme vous pouvez voir il y en a 635 pour diviser par le nombre de cartes du valeur d'une édition par le nombre de cartes pour représenter la valeur de cartes à l'unité comme ça vous verrez les cartes les éditions quand des cartes qui valent le plus cher voilà j'ai peut-être cette petite amélioration mais c'est vrai que ça me prend énormément de temps je vais voir ce que je peux faire en tout cas les amis si vous avez des questions si vous avez des suggestions si vous avez n'importe quoi comme information mettez un petit commentaire sur cette vidéo et puis après on peut échanger dessus pour que je puisse encore améliorer toutes ces statistiques pour les mois prochains voilà donc c'est ça peut être intéressant c'est constructif j'ai essayé de tenir compte de l'abonné qui m'avait proposé de rajouter les box à la vente donc c'est ce que j'ai fait mais peut-être qu'il faudrait je le précise autrement peut-être que j'ai quelque chose à rajouter dans ces valeurs de boxe pareil il m'avait demandé d'analyser aussi du bloc mirodin mais je peux rajouter d'autres d'autres blocs les amis si vous souhaitez si vous avez une famille entière que vous souhaitez que je suive et que je rajoute dans les vidéos vous le dites après bon je ferai peut-être une limite à un moment s'il y en a 50 il y aura peut-être une limite où je les ballerai beaucoup plus vite mais voilà ce sera ce sera instructif en tout cas même même pour tout le monde c'est intéressant parce que voilà c'est la vie magic the gathering c'est les évolutions des cours c'est des cartes qui sont des cartes qui prennent de la valeur tout prend la valeur les boxe et les les cartes à l'unité il ya des hausses des baisses quand c'est récent c'est forcément c'est au travers des jeux du jeu des choses comme ça au travers des événements et des nouvelles sorties voire des promos qui peuvent sortir sur des anciennes éditions des rééditions de cartes qui font que certaines cadres la valeur va peut-être baisser mais ce qu'il faut regarder c'est dans le temps la valeur c'est quand même un investissement appréciable même maintenant je dirais que bien sûr si vous achetez une édition de nouvelles faut aussi penser aussi au plaisir d'avoir les cartes mais dans le temps peut-être que vous aurez attendre dix ans vingt ans pour que ça augmente pour qu'il ya de la valeur qui augmente mais c'est c'est comme ça il suffit d'une après vous avez acheté tous et les éditions il y en a peut-être une qui va tripler quadrupler en cinq ans et puis les autres vont gagner légères valeurs voilà donc en fait ça va être ça va être le aléatoire tout simplement mais en tout cas c'est aussi pour le plaisir de collectionner les cartes et de jouer c'est un univers complètement passionnant et ben voilà écoutez les amis je vous dis à très bientôt je vous donne rendez vous pour les vidéos que je sors régulièrement mais aussi pour la vidéo le mois prochain qui où j'analyserai là les évolutions des cours courant décembre 2021 et je ferai une comparaison avec novembre voilà écoutez les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo